Total respect, c'est Rolimit, Radio Libre, tous les soirs dès 21h, 10 folies sur Skyrock. Le lit, c'est quoi ? J'ai jeté mon lit, ouais. Et la méthode du peintre de Romano ce soir est Jean-Louis Picasso. Pour vous servir ! Je vais mettre un chapeau là quand ils mettent les peintres. Oh, tu vas voir un chapeau. J'ai un fond de banc toi. Bon, et bah c'est parti, on appelle. Allez, on y va. C'est pour toi Cédric, le premier coup de fil, la ligne 8. Ligne 8 qu'on a choisi, tu passes donc le coup de fil sur la ligne 8, tu essayes de serrer. Je vais vous laisser deux coups de fil chacun, au minimum. Allez. Donc il ne faut pas se louper là, attention. Cédric contre Romano. C'est qui là pour toi Cédric ? Alexis. Allô ? Allô, ouais, Alexis ? Ouais. Ouais, bonsoir, comment vas-tu ? Ouais, j'ai un bébé qui dorme, donc vous allez arrêter de dormir. Allez se dormir justement, je tapais deux secondes avant que tu raccroches. Je tapais parce que j'ai éclaté le lit chez moi, j'étais avec une femme, je faisais l'amour comme un ouf. Allô ? Ça s'était mal barré déjà. Voilà, le mec était déjà un peu vénère. Il était à bout de nerfs. Ouais, ouais. Il a un gosse qui dort. Qu'est-ce qu'on y peut ? C'est pas nous qui l'avons fait. Bah oui. C'est de ma faute. Pas de chance Cédric, c'est pas de ta faute, non. Ah, fichu. J'ai bien fait de laisser au moins deux coups de fil. Ça commence bien moi je trouve. Qu'est-ce que tu penses de ce début de clash Romano ? Non mais ça va, pour le moment tout se passe comme prévu, j'ai envie de vous dire. T'es content ? Attends, ma gueule, c'est à ton tour. Très bien, c'est en effet. Au tour de Romano maintenant, Jean-Louis Picasso arrive. C'est Michel. C'est Michel pour toi, Romano. Allez Michou. Donc, si j'ai bien compris ta méthode. Oui. C'est assez simple. Je suis peintre, artiste peintre et je peins des nues artistiques. Tu cherches donc des modèles nus. C'est ça, ouais. Tu cherches des modèles nus. Bon, on va peut-être en prendre un autre. Ouais, parce que là, Michel, il n'a pas l'air d'être l'Allemagne. Alors. C'est parti en week-end, non ? Ah oui, c'est vrai, c'est vendredi soir. C'est peut-être un barbecue. Un barbecue. Comment ? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Excusez-moi, vous dérangez. Est-ce que Jean-Claude est là, s'il vous plaît ? Oui, je vous passe. Merci bien. Très bien. Oui. Oui, allô, Jean-Claude ? Oui. Oui, comment tu vas ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, c'est Jean-Louis Picasso à l'appareil. Je suis artiste peintre. Et je recherche des modèles pour faire du nus artistiques. Donc, j'avais pensé à toi et à ta femme. Allô ? Eh, tu ne te fous pas de ma gueule, toi ? Bah, si, parce que... Non, pas du tout. Je vais venir dans cinq minutes, là. Moi, je viens avec mes pinceaux, tout ça. Et je commence à vous peindre. Et puis bon, ici, on sent que c'est chaud entre nous. On baisse tous les trois, ensemble. Allô, c'est qui ? Ah, bonsoir, chéri. Comment vas-tu ? Moi, c'est Jean-Louis Picasso. Vous vous panne tous les deux ? Oui, je vous panne tous les deux. Et après, on fera l'amour tous les trois. C'est vu avec Jean-Claude, il n'y a pas de problème. C'est qui ? Jean-Louis ? Jean-Louis Picasso, moi. Donc, j'arrive dans... Jean-Luc ? Picasso. Jean-Luc Picasso ? Oui, Jean-Louis. Jean-Louis, Jean-Louis. Jean-Louis, chéri. Ben, écoute, tu vas voir. De toute façon, j'arrive dans cinq minutes, moi. Ok, chéri, tu as des gaz. C'est bien, tu es en train de préparer le trou. Ben, c'est nickel, ça. Allô ? Jean-Claude, sa femme. Mais chéri. Allez, allez. Bon, ben, je viens, de toute façon. Michel, Jean-Claude. Oui. Oui, bon, ben, je viens, hein. Dans cinq minutes, je suis là, moi. Dis que tu fais des trucs avec tes pinceaux. J'ai un gros pinceau entre les pattes. Ouais. Ouais. Tu te le mets dans le cul, le pinceau ? Ah, ben non, je vais le mettre dans le tien et dans celui de ta femme. Ah, tu vas le mettre dans le cul de ma femme ? Ouais, ben, donc, j'arrive dans cinq minutes pour faire ça. Ah, ben, si tu veux, tu lui mettras. Ben, il n'y a pas de souci, puis je te le mettrai à toi pour pas qu'il y ait de jaloux, quand même. Ah, ben, écoute, j'arrive dans cinq minutes avec mon pinceau, tout le matériel, et donc, je mets mon pinceau dans le cul de ta femme, comme prévu. Ah, ouais, c'est moi, je te mettrai un rouleau dans le cul. Un rouleau dans le cul, ah, ben, écoute, c'est le bonheur. C'est parfait. Oui, tout est enregistré, ben, c'est parfait, chez nous aussi. Si tu veux, on fera une vidéo, ma belle. J'arrive dans cinq minutes, alors. À tout de suite. Je vais en faire une vidéo, ma belle, qui a dit. Hé, à tout de suite, chéri. À tout de suite, chéri, qui te dit. Ouais, ouais. Oh, mais bien joué, bien joué, bien joué, le coup du pinceau entre les jambes, passe dans le cul, et lui, rouleau. Tu vas te mettre un rouleau, un rouleau de peinture. Ah, un rouleau de peinture, parce qu'il y a le rouleau de pâtisserie, ça que j'avais déjà eu. Là, c'est sûr, c'est rouleau de peinture. Ah, attends, peinture, là. Il me fait le creepy intérieur. C'est bien, il meurt pas un peu de coup de mal. Ben, c'est sympa, plutôt que de l'avoir marron. Oh, quelle performance. Je suis sur une autre couleur. Romano est épique, nous dit Dark. Quelle performance, le message de Asma. Bravo, Romano. Merci, mes amours. Asma, je vote Romano. Attendez, avant de voter, c'est pas fini. J'ai l'essai deux coups de fil, deux coups de fil chacun. Ouais. Le premier, c'est fait, donc un petit résumé pour ceux qui seraient arrivés un petit peu en retard dans ce bouclage de la drague. Cédric, alors, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris des notes. Ah, moi, ça a coupé. Ah oui. Je sais pas, je sais pas. Ah oui, il avait un gosse. Trouman, lundi, Romano, j'ai contrôle en art plastique sur Pablo Ruiz Picasso. Si je marque que je connais Jean-Louis Picasso, est-ce que ma prof, elle va comprendre ? Ben, parle-lui en, je pense que c'est important de lui dire. Et là, une mauvaise note assurée. Tiens, Gaétan sur Twitter, hashtag Skyrock, il nous dit, il est mal le man Cédrica, mais c'est pas fini. Trop mort de rire, Romano. Je veux votre habitude pour Cédric, mais là, je crois que ça va pencher pour Romano. Bon, ben, vas-y, on va voir, là. L'inconnu, bon. En tout cas, merci des soutiens, ça me fait plaisir. Super, le rouleau dans le cul pour Nicolas. Nicolas est très content que tu te prennes un rouleau, Romano. Ah, ben, ouais. Comme ceux de Valérie Damédo. Moi aussi, je suis content. Tu appelles qui ? Jean-Louis. Jean-Louis pour toi, Cédric. Attention, Cédric. C'est moi, Jean-Louis. Allez, Jean-Louis, décroche. Tu t'appelles Jean-Louis, exactement, oui. Romano, il s'appelle Jean-Louis, Pamela, Gougoute, il a quelques petits... Gougoute, le chauve. C'est pas disponible pour le moment. Ah, dommage. Oui, allô, c'est Jean-Louis. Allô ? Non, mais ça va aller, je veux pas laisser de message. Bon, pas de message. Rien. Ouais, ok. C'est qui ? Qu'est-ce que tu veux dire, c'est qui ? C'est Cédric, Romano. C'est qui, ce monsieur très laid ? Tu l'as pas reconnu, il s'appelle Cédric, regarde. Bonjour. Tu demandes, c'est qui ? Non, mais je demandais, c'est qui pour Cédric ? Allô ? Allô, William ? Allô, William ? Faut parler dans le téléphone. Allô, ma gueule ? Bon, je crois qu'il veut pas parler, lui. Il parle pas ? Pourquoi il parle pas ? Non, je sais pas, il veut pas parler. Il veut pas parler. Bon, parle pas. Tu veux que je raccroche ? Vas-y, raccroche vite, on va qu'il parle et que je me fasse baiser. Alors ? Allô ? Allô, David ? Oui ? Ça va, tu vas bien ? Oui ? Ouais, c'est Michel au téléphone. Michel. Ouais, Michel, on se connaît pas encore. Dis-moi, je tapais là, parce que hier, j'étais avec une femme chez moi, et j'ai fait l'amour toute la nuit, j'ai éclaté le lit, tu vois. Donc là, je peux plus dormir à la maison, j'ai le lit qui penche. Donc je voulais savoir si tu pouvais pas me dépanner pour ce soir. Et ta connerie, elle va te dépanner aussi ? Bah écoute, j'aimerais bien aimer que ta femme, elle me dépanne un peu, tu vois, mais... Avec ta petite bite, ça m'étonnerait mon goût. Bah je pensais, c'est pas ce qu'elle dit d'habitude, tu sais. Oh là là, merde. Je veux un rappel. Hélas, c'est le gamin. Et laisse-moi le rappeler, s'il te plaît. Tu veux un rappel ? Ouais, vas-y, donne un rappel. Alors, monsieur Larbitte, vous notez sur votre tablette ? Alors, je n'ai pas besoin des conseils, je sais quel est mon métier. Si on vote tablette iPad 2, vous êtes à l'iPad 5, vous. Oui, je suis un professionnel, je marque donc sur mes tablettes, qu'il faudra un rappel pour Romano. Il note sur son iPad 5, ce qu'il a déjà. Mais qu'est-ce que t'as, t'as l'air en panique, vous. Panique de quoi ? Je sais pas, quand tu parles, t'as tout... Écoute, je serais dans cette situation, c'est plus qu'il... C'est toi qui devrais être en planique, ma gueule. On peut voter avec l'application, oui. Ah si, s'il décroche, ça compte. Non, s'il décroche pas. Ah bah non, gros, s'il décroche pas, ça compte aussi. Ah bah si, gros, c'est... Ah bah non, il veut pas me parler. Eh bah voilà. Ah tu vois, il décroche pas. Si, si. Ah bah voilà. Comment se faire couiller un rappel ? De toute façon, ça, Cédric, c'est de la spécialité. Le mec prend des rappels pour en vivre. Allez, va dire ça, il a pas décroché. Bon, attention, Romano, ton avant-dernier coup de fil, alors. Ah oui, parce que t'as un rappel. Ah ouais, c'est vrai, j'ai un rappel. Bah écoute, dans l'idéal, Cédric, toi, je préférais ne pas en avoir besoin. Ça serait parfait. Alors, est-ce que tu vas y arriver ? Bah j'espère, hein. Essaye de faire aussi fort que ton premier coup de fil. Qui que c'est ? C'est quelqu'un qu'on appelle au hasard, tu veux savoir le prénom peut-être ? Oui. On va savoir le prénom dans un instant. Quel est le prénom ? Yves ! Allô ? Allô ? Oui, c'est Yves ? Oui. Oui, bonsoir, comment tu vas ? Bah ça va, mais je sais pas qui c'est. C'est Jean-Louis à l'appareil. Jean-Louis. Mais Yves, t'as quel âge ? Bah moi, écoute, j'ai... Moi j'ai soixante-six. Ah, bah bon, c'est bien. Bon, d'y voir, je suis artiste-peintre, là. Artiste-peintre ? Ouais, je suis Jean-Louis Picasso. Oui. Oui, et je voulais venir te faire un petit portrait de toi nu. Bah attends, ça pourrait être sympa. Comme ça, après, tu mets ça dans ton salon, c'est magnifique quand t'as des invités. Ah ouais, c'est magnifique. Ah, c'est Jean-D'Agnès, ça. Eh bah comment tu vas ? Ah ouais, ça va ? Bah écoute... T'as un chameau, hein ? Chameau ? Ah, je suis un vrai chameau. T'as un chameau. Je fais le chameau. Ça va, Jean-Daniel ? Bah ça va, écoute, je t'entends, ça va bien, il fait le chameau. Je suis avec un copain, là, on était en train de boire des canons, là. Ah bon ? Ouais, donc je vais venir me finir chez toi, là. Ouais ? Je peux passer ? Oui ? Bah t'es tout seul ? T'es où, là ? Oh, bah là, on est au bistrot du coin, au Café des Sports. Ah ! Eh, t'es tout seul ce soir ? Oui, toujours. Ah, bah écoute, nickel, bon bah je passe te voir. Ah ouais ? Bon, bah j'arrive dans 5-10 minutes, et puis après, je pense que je vais rester dormir. Ah bon, bah c'est bien. Ouais, et puis je dormirai avec toi. Ouais, d'accord. Je te câlinerai me derrière. Ouais. Ah, ça va être sympa. Bon, bah écoute, j'arrive dans 5 minutes, alors. T'as un truc à boire ou je ramène ? Ouais, ramène tout. Ah, je ramène... Non, c'est tout ce qu'il faut. Ah, t'as tout ce qu'il faut, bon, c'est parfait. Alors, c'est qui, alors ? Bah, c'est Jean-Daniel. Ah oui, Jean-Daniel, alors. Bon, bah écoute, je te dis à dans 5 minutes, alors. Allez, viens. Ah, bah j'arrive. À tout de suite. Allez, salut. Bisous, ma poule. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, je suis un chamon, moi. Bon, t'as pas besoin de rappel. Eh, bah non. Eh, bah non. Eh, bah ouais. Sapa comme tous, monsieur. Ah, c'était quoi son prénom, lui ? Jean-Louis. Jean-Louis. Jean- Euh... Yves. Yves. Très sympa, Yves. T'es content ? Eh, bah attends, il bat vite et tout. Bon, il m'a pris pour un autre, mais c'est pas grave. Regardez comme il est content. Ah non, on va pas se plaindre. Vous l'entendez à sa voix ? Ouais. Imaginez sa bouche avec toutes ses dents en plastique découvertes par un grand sourire. Voyez, il sourit, rien n'est. Il sourit, mais il montre toutes ses dents, Manon. Il sourit, il est beau. Quand tu comprends ton sourire, Marie, tu le trouves beau ? Magnifique, très séduisant. Merci, Marie, mais dis donc, ce soir... Mais pourquoi tu souris pas, Cendrique ? Euh, vas-y, je vais l'autre appel. Ah non, c'est fini, maintenant. T'as eu trois appels, Romano, en a eu que deux. Je me fais déjà insulter par les fans de Romano. Et j'en ai ras-le-bol de me faire insulter par vos messages chaque fois que je prends des décisions. Là, les fans de Romano, je sais pas ce que vous avez, vous êtes excités. Là, en l'occurrence, mes amours, calmez-vous. Calmez-vous, mes amours. Pas des meutes, ce soir. Non, mais de n'y pour rien. Non, mais là, ce soir, bon, j'ai pas besoin de rappel, moi. Tu sais, j'ai serré direct. Je vais pas le rappeler pour lui raconter ma life, quoi. Bon, c'est parti pour les déclarations. Cédric, il va falloir soigner les déclarations. Eh bien, oui, mais bon, il va falloir réussir tes appels aussi. Non, mais je sais pas. Attends, ça va, moi aussi, j'en ai chiché quelques-uns ces derniers temps. Ouais, ouais, bah... Ouais, bah, ça arrive. Allez, déclaration. Bon, putain, la soirée, il va falloir voter Cédric, la famille, je compte. Alors, c'est une bonne idée, mais pourquoi donc ? Parce que vous m'aimez, moi, je vous aime aussi très, très fort. J'aime tout le monde, je vous aime. Même toi, Diffoul, je t'aime. Même Samy, je t'aime. Merci pour le même, toi, ça fait plaisir. Merci, le monde. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Marie aussi, je t'aime, je vous aime tous et toutes. Alors, n'hésitez pas à voter Cédric, C-E-D-R-I-C. Bah, moi, ici, tu m'aimes, vote pour moi. Non, non, je ne vote pour toi, certainement pas, vote pour moi. Alors, donc, sur... Là, ça devient tripliqué, parce qu'il y a l'appli Sky, il y a les SMS, 41759, il y a le Twitter, là, le hashtag Skyrock, n'hésitez pas à voter Cédric, C-E-D-R-I-C. Et aussi, ça veut dire que c'est compliqué de... Alors, le Skyrock.fm, n'hésitez pas à voter Cédric, Samy, tu peux te taire, s'il te plaît. C'est vrai. Donc, n'hésitez pas à voter Cédric, C-E-D-R-I-C, je vous aime très très fort. Merci, je compte sur vous tous et vous toutes. Merci, Cédric. Alors, si vous n'êtes pas sur Saint-Pas, n'hésitez pas à voter une deuxième fois pour Cédric. Alors, Romano, je crois qu'il y a une crampe au visage. Tu es bloqué du sourire. Non, mais déjà, je vais chanter. Allez, tu vas chanter bien. J'aimerais bien que tu nous chantes aujourd'hui. On a parlé des LMFAO cette semaine. Tu peux nous chanter, il faut voter Romano, votez, votez, votez Romano. Il faut voter Romano, votez, votez, votez Romano. Ouais, en plus, je vais même vous faire variante, parce que vu que je suis Jean-Louis Picasso, je vais faire avec Picasso aussi. Ok, super, attention. C'est quoi cet arbitre, là ? 3, 4. Attends, c'est quoi les paroles ? Ah non, je suis après la chanter. Regarde, Romano, c'est comme ça. Il faut voter, voter Romano. 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 Il faut voter, voter Picasso. Il faut voter Romano. Il faut voter Romano. Il faut voter, voter Romano. Everybody vote Romano. Wouh ! Wouh ! C'est fou ! Wouh 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 ! C'est fini la chanson ? C'est en soirée, quoi. Elle est longue, ta chanson. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Attendez ! Bon, déclaration. Alors, bonsoir, mes amours. Moi, je veux payer ma teuf tout seul dans ma tauté. Ça fait très chauve. Ouais, mais je suis content. Moi, je hurle, en soirée. Ouais, comme ça, là. Wouh ! Wouh ! Il lève les bras et wouh ! Wouh ! Alors, bon, ce soir, je crois qu'il n'y a pas photo, 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 photo Romano. Bon, sur le premier coup de fil, bim, je fous mon pinceau dans les fesses de la bonne femme. Et le mec, gentiment, sort lui aussi son matériel de peinture. Il me sort le rouleau. Et ce soir, il me retapisse le derrière. Wouh ! J'aurai une nouvelle couleur. Et sur le deuxième, bah, Yves... Ah ouais, t'as pas demandé en quelle couleur il te faisait d'être les filles du dessus ? Bah, non, ça, je vais choisir la couleur avec lui. Et Yves, sur le deuxième, m'invite gentiment à boire quelques coups. Ensuite, je dors avec lui. Et bim, ça se termine en relation sexuelle. Eh bien, pour tout ça, ce soir, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Putain, ça ferait plaisir de faire un gros score. Ça serait merveilleux. R-O-M-A-N-O. Yo, yo, yo. Top vote, 22h20. Vous pouvez vous dire, oui, je vous aime. Ah, ça, c'est vrai, ils disent tous les deux qu'ils vous aiment tous eux beaucoup.